Un hall de gare, tout ce qu'il y a de plus normal, avec son lot de valises, de billets triturés et de pieds qui trépignent. En milieu de matinée, la gare de Saint-Pierre-des-Cors est plutôt calme. Sur les panneaux d'affichage, les trains sont souvent en retard de 20 à 40 minutes. Mais les voyageurs patientent, heureux d'avoir un train, même en différé. Je ne sais pas si je veux arriver à prendre mon train, alors j'attends, simplement. Ça va pour l'instant, mon train est à l'heure, donc tout va bien. J'espère que ça va continuer. Je viens de Bordeaux, donc mon train à Bordeaux était à l'heure, et là je vais à Angers, et a priori il est à l'heure aussi. Donc voilà, pour l'instant ça va. J'attends juste qu'il soit midi pour prendre mon train. Peu à peu, le trafic revient à la normale, mais les annonces sonores invitent toujours les usagers à reporter leur voyage. Car dans la réalité, les retards provoquent une vraie pagaille. Certains ratent leur correspondance et se retournent vers les demandes de remboursement. Mais la colère est rare, beaucoup comprennent la réaction des cheminots. Contactés par téléphone, syndicats et contrôleurs n'ont pas préféré s'exprimer aujourd'hui face aux médias, puisque toujours sous le coup de l'émotion, et cette fois-ci oui, de la colère.